C'est avant tout le bon sens qui nous permet de faire une architecture bioclimatique et environnementale, par la conception déjà, le bon sens des matériaux, le bon sens de la construction, de l'orientation, de l'isolation. Donc c'est avant tout de réfléchir à une isolation renforcée par exemple, d'essayer de travailler avec certains matériaux nouveaux comme la toiture végétalisée, c'est d'intégrer des notions de santé au niveau des matériaux qu'on va faire venir sur le chantier. De bien réfléchir à l'orientation par rapport au soleil pour bénéficier des apports solaires gratuits, etc. Et de réfléchir aussi sur le système de chauffage de la maison. Dans l'aube, il y a déjà quelques bâtiments qui sont déjà labellisés haute performance environnementale et il va y en avoir beaucoup qui vont sortir dans les mois à venir.